Dans la Creuse avec un projet de zone commerciale à la souterraine. Mais avant de bâtir du neuf, on fouille le passé. Le chantier archéologique va durer deux mois et demi au lieu d'un mois comme prévu initialement car les découvertes sont assez remarquables. Marielle Camp avec Nicolas Chigot. C'est une fouille où l'on travaille autant à la pelleteuse qu'à la truelle. Dans ce vaste site de près de 1 hectare, vivait dès le 9e siècle des familles paysannes. En témoignent la découverte d'un nombre impressionnant de silos à grains, certains intacts avec même des restes des récoltes d'époque. Grâce à ça, on va pouvoir connaître les variétés qui étaient cultivées. Statistiquement, plus on augmente le nombre de silos, on a la chance d'avoir des graines. Et là, c'est ce qui se passe. Donc on a fait déjà, je pense pas loin, 60-70 prélèvements d'une seule couche de silos. Et je ne sais plus à combien on est de silos, mais au moins plus de 150 silos. Une découverte d'autant plus étonnante qu'elle est inattendue. À la périphérie de la souterraine, non loin de Bridier, les archéologues n'imaginaient pas découvrir une occupation médiévale aussi dense. On va dire que ça sort de l'ordinaire, tant par la densité des vestiges, la qualité. L'idée pour l'instant, qui est avancée, mais on attendra les phases d'études, c'est que derrière, c'est certainement une ancienne motte. Et là, en fait, on a une partie de la basse cour de cette motte qui correspondra au début de la féodalité jusqu'à l'abandon du site qui a l'air de se présenter aux alentours du 13e siècle. Un ensemble quasi complet d'habitats avec une originalité en plus, deux vastes galeries souterraines qui servaient probablement de refuge aux paysans ou qui permettaient de cacher aux seigneurs une partie des récoltes. Le tout est encore en cours de dégagement, mais il a déjà permis de trouver aussi quelques pépites comme cette lampe à huile. Ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, on l'a quasiment entière. Donc là, avec le cello frais, je la consolide. Puis ça partira en études après la phase de terrain. Voilà, c'est l'un des plus beaux objets qu'on a trouvé. Et l'équipe est quasi sûre de trouver davantage de mobilier. Il reste en tout cas un gros travail à faire d'ici le 13 décembre et la clôture des fouilles.